Générique Le spectacle est désolant. Vous pouvez voir l'amiante qui traîne à même le sol à l'entrée de la dite cité. Les portes, fer, qui croupissent dans l'herbe utilisée à d'autres fins. Certains les utilisent comme marche d'escalier ou pavé pour accéder à leur habitation en vue d'échapper aux eaux souillées issues des faux sceptiques qui ressortent par la déventure de 10 logements. Une situation qui aurait une origine connue de tous, comme en témoigne l'un des habitants. Leur alibi c'est quoi ? C'est parce que le chantier n'est pas fini, les prix qui existent ont été étudiés en fonction des travaux inachevés. Oui, c'est inachevé. Mais pourquoi inachevé ? Parce que l'Etat qui gère, qui est le gérant des ressources naturelles d'un pays n'a pas pu honorer le contrat avec le promoteur. C'est comme ça que ceux-là ont plié bagages, ils sont partis, ils ont laissés parce que le règlement n'a pas suivi. C'est près de 350 logements qui traînent par faute de connaissance de son utilisation. Il semblerait que la société en charge de cette construction, n'ayant pas reçu ses finances, a décidé de repousser ce chemin avec les boulons qui permettent de monter toute l'armature de ces maisons. Mon peuple périt faute de connaissance, comme nous le dit la Sainte Bible. Si et seulement si, nos compatriotes avaient cette connaissance, que le matériel abandonné en ce lieu pourrait résoudre le problème de logement de près de 350 familles gabonaises, le traitement qui lui est infligé aujourd'hui devrait être autre que celui-ci. C'était le reportage du gaspillage du matériel construction des logements sociaux dans la cité Ambra, Parcel 3. Nous étions là dans la commune d'Akanda au nord de Libreville. Nous allons cette fois-ci dans la ville économique Port-Jentil où l'association des jeunes volontaires émergents à Gèves se lance dans le nettoyage de la ville de Port-Jentil, notamment le quatrième arrondissement de cette commune où la mobilisation était au rendez-vous à l'occasion de la première journée citoyenne de l'année 2018. C'était avec nos confrères de médias plus Marius Nandar. En cette première journée citoyenne de l'année 2018, l'association des jeunes émergents volontaires à Gèves mobilise les jeunes du quatrième arrondissement pour une vaste action de salubrité dans les quartiers Matiti, Salsin et Saint-Manguier. Nettoyage de fossés, désherbage d'une voie d'accès, curage des caniveaux, bouchage des nids d'époules, telles étaient les actions inscrites à ce programme. Avec une participation des jeunes, soucieux de leur bien-être. Nous avons mis un projet en place, on a réuni les gens du quartier pour ce projet et nous avons eu le soutien parce que dans le projet il y avait des bottes, il y avait un peu tout ce qui accompagne pour nous permettre de nettoyer les râteaux, les bottes et les machettes. Vraiment ça nous fait beaucoup plaisir. On peut dire que la prochaine fois, il y aura un entouragement pour les jeunes du quartier. Vraiment, je remercie beaucoup les jeunes du quartier et l'environnement, le courage qu'on a eu en fait. Merci beaucoup vraiment. Nous nous sommes réunis entre jeunes du quartier par rapport d'abord premièrement à l'initiative de la journée citoyenne, chaque premier samedi du mois et par rapport aussi à notre route qui est dégradée. En tant que jeunes du quartier, on a eu l'initiative d'essayer de boucher un peu certains trous pour permettre aux véhicules d'accéder facilement. Et tout cela s'est possuie grâce au DG Noël que nous remercions encore pour la vision qu'il apporte aux jeunes du sang manguer. Une journée citoyenne soutenue par le membre d'honneur de l'AGF, par ailleurs directeur général de Sogara, et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat. C'est permettre de désenclaver le canal qui était complètement obstrué, et puis permettre aussi aux jeunes de pouvoir participer de façon active à l'embellissement de leur quartier. En désenclavant ce canal, ça permet justement aux riverains de pouvoir vivre dans des conditions meilleures que celles qui étaient avant. Vous pouvez constater qu'elle était complètement obsuïe avec l'air, qui obsuïait à la fois le canal, à la fois la voie. Donc nous avons dégagé la voie dans un premier temps. Et dans un second temps, nous avons les camions de sable qui viendront tout à l'heure pour déverser du sable, pour permettre justement aux véhicules de pouvoir circuler et aux riverains de pouvoir circuler librement. Donc ça c'est une action encore citoyenne qui s'inscrit dans la logique de la journée citoyenne insufflée par le chef de l'Etat. Mettant à profit ces instants de contact avec les populations, Noël Moumba aura rendu visite à quelques concitoyens pour s'enquérir de leurs préoccupations, tout en leur souhaitant ses voeux pour la nouvelle année. C'était la première journée citoyenne de l'année 2018, lancée à Port-Gentil, la capitale économique, par la GEV, Association de Jeunes Émergents Volontaires. Nous restons toujours du côté de la capitale économique Port-Gentil. Cette fois-ci, à l'entrée du carrefour PG2, des tas d'immondices traînent à même le sol. En allant du côté de la municipalité, rien n'a filtré pour comprendre les origines de cette situation. Voyons cela avec Iriel Nancy Imbert, Kournade Média+. Au vu de cette poubelle située à l'entrée du carrefour PG2, l'on peut conclure que celle-ci n'a pas été ramassée depuis plusieurs jours, voire des semaines. C'est un peu désolant quand même parce que les pouvoirs publics aussi devraient quand même pas avoir le corps. Naturellement, la mairie, qui est simple de baisser les bras, baisser la garde, au lieu d'un peu de booster les jeunes gabonais qui font ce travail, mais là, en ce moment, il y a beaucoup de voies qui... Beaucoup de saletés qui papillonnent un peu dans la ville. Il n'y a pas que si, il n'y a pas que PG2, il n'y a pas que Bac-Avasson. C'est un peu parti, si vous faites un peu le constat, c'est que le constat est toujours amer et alarmant. Compte tenu des odeurs fortes qui se dégagent entre les pluies et autres déchets en décomposition, les mouches sont forcément au rendez-vous. A proximité des étals des commerçantes, difficile d'affirmer la fiabilité des aliments vendus à cet endroit. Là, nous mangeons dans une saleté galopante. C'est-à-dire que là, la nourriture n'est même plus hygiénique. Bien qu'on peut la laver avec des produits, comme naturellement un peu d'autres j'avais. Mais malgré ça, je crois que parfois, ces mouches-là papillons dans cette nourriture-là. Et nous mangeons cette nourriture-là, nous consommons cela. Alors, s'il n'y a pas le chez moi, si j'ai fait deux jours, cent jours, mais là, comment vais-je préparer et laver les fruits, là ? Comment vais-je faire ? Puisque je peux l'acheter comme ça et puis directement, je me dis que c'est propre, mais à l'intérieur, tout le verre est foiré. Donc, il faut vraiment assainir l'environnement, il faut vraiment essayer un peu de reconstruire un nouveau marché pour ces femmes-là. Que dit la municipalité quant à autant d'insalubrité dans la ville ? Question posée par les populations. Vous-même, vous ne le voyez pas. S'il y a quelqu'un qui doit donner les explications, c'est monsieur Aperano. Parce que je vois, nous, on voit les gens qui le disent venir pour aller expliquer. L'argent, il ne dira pas comment il n'y a pas l'argent pour ramasser les gordures. Il veut l'état de la route. Aperano va nous expliquer comment il fait pour que les routes soient vues comme ça. C'est Aperano qui doit donner les explications. Vous allez courir devant sa porte. Il ouvre. Vous lui dites, non, la population, c'est plein. Qu'est-ce que tu peux avec les sous, les poubelles et les routes ? Explique à la population pourquoi tu es comme ça. C'est tout. J'encourage les autorités de la place de faire quand même l'effort, même un semblant, un point d'effort, de nettoyer, de rendre la ville un peu plus propre, joviale. Autant de situations qui traduisent le mal-vivre des populations de la capitale économique gabonaise sous le regard quasi impuissant des autorités compétentes. Dans le cadre de la célébration de l'année jubilaire consacrée à la mémoire de feu, le président Léomba, l'association, la fondation Léomba a organisé ce matin une conférence de presse sur le thème Iboga et développement du Gabon. La vision de Léomba, pour plus de détails avec Pierre Parfum-Badikoumbe. Visant à visiter le personnage Léomba à travers ses croyances et ses convictions, la conférence de presse organisée par la fondation Léomba pour la culture, la science et les droits de l'homme sur le thème Iboga et développement du Gabon, la vision de Léomba, s'est tenue au domicile de l'illustre disparu en présence des membres de sa famille. L'importance de cette conférence est justifiée par le fait que l'Iboga, à travers toutes ses propriétés, est avant tout gabonais. Il faut donc se le réapproprier. Sujet à une contrefaçon et un trafic international qui échappe totalement aux autorités et aux fiscs gabonais, Le 6 juillet 2000, le Conseil des ministres déclarait l'Iboga, patrimoine culturel national, signal d'une révolution imminente, celle qui doit permettre au Gabon de renouer avec sa véritable identité et de résoudre de grands problèmes philosophiques. Dans ce télan, le conférencier Edou Abessolo-Roger, ayant clarifié sur les propriétés de cette ressource enviée de par le monde, a indiqué la vision de Léomba. Selon la vision de Léon Mbamukonidam, d'Ibengenangoye, que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, quelle que soit votre ethnie ou votre obédience religieuse, ce patrimoine nous appartient tous. Il est un des facteurs indéniables pour le renforcement de l'unité nationale pour le Gabon d'abord, très cher au président Léon Mbamukonidam d'Ibengenangoye. Cette année jubilaire doit donc nous conduire à prendre conscience de ce qu'on nous restera dorénavant à méditer sur le cryptique iboga, patrimoine national. On rappelle, feu le président Léomba, chrétien et fervent pratiquant, était parallèlement un adepte du Buiti, dont la tradition repose sur l'Iboga. Cette conférence qui a porté essentiellement sur la valorisation de la plante sacrée, s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'année jubilaire, consacrée à la mémoire de Léomba. Cette journée prendra fin par une veillée de Buiti. C'était l'année jubilaire consacrée à la mémoire du feu président Léomba, organisée par la fondation Léomba pour la culture, la science et les droits de l'homme. En politique, à l'issue des conférences consultatives politiques, organisées depuis plusieurs semaines par le Parti démocratique gabonais, son porte-parole a rendu public, selon le développement du secrétaire général de cette formation politique, les actions à mener à court, moyen et long terme. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux prendre part à cette communication du Parti démocratique gabonais. Vous le savez, l'actualité de notre formation politique depuis la semaine dernière est très dense, en raison de l'organisation des conférences consultatives politiques, province par province, qui a vu la participation des membres du bureau politique et des membres du Conseil national. C'est dans ce contexte que nous avons jugé utile de vous faire l'économie de ces échanges. En effet, dans ces développements, le camarade secrétaire général, s'appuyant sur la feuille de route issue du dernier congrès ordinaire avancé, a classé les actions à réaliser en deux groupes, le très court terme et le court terme. Les actions à court terme. Le style de travail au sein du secrétariat exécutif. La publication des listes des membres du bureau politique, des membres du Conseil national et des membres du comité central. L'actualisation des statuts, des règlements intérieurs et de la charte des valeurs. La définition et l'organisation du cadre législatif et réglementaire pour les élections internes à notre parti. C'est-à-dire les élections des secrétaires fédéraux, des secrétaires de section et des secrétaires de comité. La désignation des candidats du Parti démocratique gabonais aux prochaines élections législatives. L'élaboration du fichier du militant. L'élaboration des propositions de nomination au poste de secrétaires provinciaux, communaux et départementaux. La préparation du cinquantenaire du Parti démocratique gabonais à Libreville et dans chacune de nos provinces. L'élaboration d'un fichier des cadres du Parti démocratique gabonais province par province. Le lancement des séances d'études dans les fédérations de notre parti. et l'organisation du premier bureau politique de l'ère de la régénération et de la révitalisation. Pour le court terme, la conception et la mise à disposition d'un livret d'informations sur la place du militant dans les structures de base. La relance de l'établissement des cartes militants au niveau national. L'organisation des séminaires de formation pour les nouveaux responsables des structures de base. et enfin, les élections législatives de 2018. Auditionné hier au palais de justice par le juge pour les faits qui lui sont reprochés, Betran Zibiabegue est en détention préventive à la prison de Centrale depuis 2016. Ici, dans ce reportage, l'un de ses avocats relate le contenu des échanges entre son client et le doyen des juges. C'est au micro d'Efraim Yogedjo. Oui, je l'ai rencontré. Je l'ai assisté au cours de l'audition que madame le doyen des juges a organisé. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Ce qui s'est passé ce matin, c'est que après que nous avons été informés des tortures subies par notre client, monsieur Zibiabegue, Betran, nous avons écrit au doyen des juges pour dénoncer cela et à monsieur le procureur de la République. dès réception de cette lettre, madame le doyen des juges a estimé qu'il fallait extraire notre client de la prison pour l'entendre sur ces faits précis. Voilà. Et le client devant le doyen des juges a déclaré quoi puisque vous avez participé ? Monsieur Zibi a confirmé avoir été sauvagement torturé pour une raison très simple. On l'accuse d'avoir détenu un téléphone portable dans la maison carcérale. Et vous, comment vous l'avez trouvé physiquement ? Apparemment, il se porte bien sauf qu'après avoir subi de telles tortures, de tels services corporels, il faut requérir le service d'un médecin pour l'examiner afin de savoir s'il n'a pas pris de coups sérieux dans son intégrité physique. Dans la lettre qui circule, on a appris qu'il a été torturé par une croix de dix personnes. Est-ce qu'il a confirmé devant... Qu'est-ce qu'il a raconté un peu quelques petits détails, même si nous sommes en instruction ? Bon, ce n'est pas l'instruction en tant que telle. C'est à titre de renseignement qu'on a extrait parce que cette extraction ne concerne pas le dossier pour lequel il a été placé sur le mandat des dépôts. C'est uniquement à cause des services corporels qu'il a subis et de la lettre ou des lettres que nous avons adressées aux autorités judiciaires qu'il a été extrait par madame le don des juges. Alors, monsieur Zibi a dit qu'après une fouille dans sa cellule, les téléphones ont été retrouvés et le directeur de la prison a jugé nécessaire, en présence de son adjoint, que des matons puissent lui administrer des cours et des services corporels. Il a confirmé que ça s'est passé devant le directeur adjoint de la prison selon ses propres termes et qu'il fallait terminer le travail. C'est ce qui a été fait. Après cette étape, qu'est-ce qui va se passer, maître ? Nous nous estimons que nous sommes dans un état de droit et il faudrait bien que l'intégrité physique de tous les citoyens puisse être préservée, fut-il à embastiller ou pas. Alors, il n'est pas normal que des citoyens qui sont déjà placés sous mandat de dépôt, qui soient en détention préventive, plus subis de tels services. Et même s'ils n'étaient pas en détention préventive, nul ne doit être torturé pour ses opinions ou pour les actes qu'il aurait commis. La Constitution interdite là. Donc, nous nous réservons le droit de donner une suite à cet état de choses. et nous ne pouvons pas vous dire ici ce que le collectif des avocats va décider de faire. Qui a participé à cette audition ? Tous les avocats de M. Bertrand Zibi étaient présents, tout le collectif. Mme Le Doyen était là, ils sont greffiers. Il paraît que le consul des États-Unis aussi était présent ? Non, non, non. Le consul des États-Unis ne pouvait pas être présent, mais il a effectué le déplacement et n'a pas été autorisé à y accéder, ce qui est tout à fait normal. Suite donc à la présentation de Bertrand Zibiabegue au juge hier au palais de justice, la société civile gabonaise exprime son mécontentement sur la torture subie par Bertrand Zibiabegue à la prison centrale de Libreville. Ce mécontentement est au micro des frères M. Biogedjo. Je voudrais tout simplement rappeler une chose. Le Gabon, il s'est atteint d'un certain nombre de conventions internationales sur la protection des droits humains. il n'est pas admis, quelle que soit la faute commise par un détenu, il n'est pas admis qu'un détenu soit victime d'une quelconque violence. je dis d'une quelconque violence. Encore moins des actes de torture. Ce n'est pas admis. Quelle que soit la faute commise, c'est écrit noir sur blanc. Si le Gabon ne veut pas respecter ses propres textes, ses propres engagements au niveau national, il peut au moins respecter les conventions internationales qu'il s'engage à signer et à ratifier. C'est le cas de la convention contre la torture. Le Gabon l'a signé. Je ne voudrais même pas aller au-delà, c'est-à-dire en termes de ratification, le Gabon l'a signé. Tout récemment, le Gabon est passé à Genève devant la commission des droits de l'homme pour se défendre. Nous avons suivi le ministre de la Justice qui est garant de la défense des droits des citoyens. Ce ministre s'est défendu en proclamant ouvertement que le Gabon respectait les droits de l'homme. Le ministre de la Justice, M. Nkeia, l'a proclamé publiquement. Et nous sommes là face à un cas de torture sur un détenu politique. non seulement cette personne n'est pas jugée depuis bientôt deux ans, mais en plus du fait d'avoir découvert dans leur cellule, je ne dis même pas sa cellule, dans leur cellule parce qu'il n'est pas seul dans cette cellule, un téléphone ne donne pas droit à ce que Bertrand a vécu. d'après les témoignages de son avocat, de ses avocats, il aurait été non seulement enchaîné, encagoulé, torturé, je dis bien torturé, devant le directeur général, le directeur de la prison, pas le directeur général, le directeur de la prison et son adjoint. ils assistaient à la scène, c'est eux qui ont donné l'ordre. Ce sont ces responsables de la prison centrale qui ont donné l'ordre aux agents pour les torturer. Ce n'est même pas un fait, c'est un fait réel. C'est un fait réel, les témoignages de Bertrand sont là et ce sont les avocats au sortir de cette rencontre qui ont fait ces révélations. Nous disons c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le directeur de la prison centrale est identifié. Le juge d'instruction qui est mort auparavant, le juge d'instruction avait interdit à Bertrand toute visite suite au message que Bertrand m'a confié à moi. Lors de la visite que je lui ai rendue, au cours de cette visite, Bertrand m'a demandé à moi de passer un message à toute la population, un message de résistance que lui il tient debout en prison et que nous qui sommes dehors nous devons tenir le cas parce qu'on s'est engagé dans une sorte de résistance. Et ce message n'a pas plu aux autorités judiciaires, aux autorités du tribunal de la prison centrale et du coup depuis un mois les parents ne peuvent plus rendre visite à Bertrand. Et comme si cela ne suffisait pas, il subit cette torture. nous disons au niveau de la société civile que les responsables de ces faits sont bien identifiés par rapport à la torture. Le directeur de la prison centrale, son adjoint, tous les bourreaux sont identifiés. Le ministre de la justice qui ne dirait qu'on s'en est identifié. le juge d'instruction qui déjà est-ce que le code de procédure pénale ou le code pénal, je ne suis pas juriste, donne droit à un juge par rapport à un simple petit message à ce que le détenu ne puisse pas bénéficier de la visite de ses parents alors qu'on nous donne le passage qui le dit. aujourd'hui le juge d'instruction a entendu Bertrand Zibi nous attendons que les sanctions tombent par rapport à cet acte criminel parce que c'est un acte criminel vous ne pouvez pas enchaîner quelqu'un en caboulé et pendant des heures vous êtes en train de frapper. Bertrand quand il est rentré quand nous l'avons vu au tribunal il boitait. et sa maman ne s'est pas rendue à cette conférence de frère tout simplement parce qu'elle est traumatisée par rapport à ce qu'elle a vu sur son fils. Ça nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ouvrons à présent la page étrangère de ce journal qui nous conduira en République démocratique du Congo et en France. D'abord en RDE Congo cela fait exactement un an jour pour jour depuis que le corps d'Étienne Tshisekedi l'opposant congolais est toujours en Belgique en attente de rapatriement au pays et sa femme crie à l'injustice. Reportage. La veuve d'Étienne Tshisekedi crie à l'injustice car voilà un an maintenant que le corps de son mari se trouve dans ce funérarium à Bruxelles. Un an que les proches du leader historique de l'opposition congolaise attendent son rapatriement. On fait son deuil quand l'être aimé est enterré. C'est une libération et on ressent à ce moment-là que la vie continue. Or ici le temps s'est arrêté. Ses proches et le gouvernement n'arrivent pas à tomber d'accord sur le lieu, la date et l'organisation des obsèques. La famille Tshisekedi estime que le président Joseph Kabila fait tout pour retarder le plus possible le rapatriement. Je crois que c'est dû surtout à la crainte du pouvoir en place qui a très peur du retour de mon père au Congo. Donc ils se disent qu'ils font des scénarii en se disant que si jamais il devait rentrer il y aurait un soulèvement populaire. On ne peut pas pendant qu'on fait l'inhumation faire des troubles ou quoi que ce soit. Donc ça serait quelque part trahir un peu tout son combat. A Kinshasa, le gouvernement lui affirme que la famille pose des conditions inacceptables. Nous avons été quelque peu surpris de la tournure que la famille voulait donner à cet événement triste en le politisant. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi ce qui est totalement immoral. Un an après sa mort on ne sait toujours pas quand le corps d'Étienne Tshisekedi quittera ce funérarium bruxellois et sera enfin inhumé sur sa terre natale. L'actualité toujours hors de nos frontières nous conduit cette fois-ci en France pour parler d'intempéries la Seine ce fleuve qui traverse Paris continue de monter et à Paris des maisons sont sous des eaux et dans certains départements des foyers sont privés d'eau et d'électricité une situation bien dramatique dans ce reportage. A une cinquantaine de kilomètres de Paris dans la région de Melun voici la commune de Chartrette où les quartiers ont parfois des aires de marina vu du ciel on ne distingue même plus les jardins la Seine a pris son aise élargissant son lit de plusieurs centaines de mètres nous sommes en amont du fleuve dans le département de la Seine et Marne où certains habitants sont désormais privés d'eau potable les nappes phréatiques sont saturées et le forage impossible plus on se rapproche de Paris plus le débit de la Seine est important et dans la capitale où le niveau atteint plus de 5 mètres 60 les premiers parisiens ont les pieds dans l'eau on déroule comme on peut malgré les pompes branchées 24 heures sur 24 dans les caves on a tout mis en hauteur on espère que ça n'arrivera pas plus haut voilà donc il nous reste à peu près une trentaine de centimètres avant que ce soit plus embêtant en aval dans les Yvelines notamment le niveau du fleuve est légèrement en baisse mais il faudra des semaines pour que le second plus long cours d'eau du pays retrouve son débit naturel ainsi se referme cette édition d'information de la soirée sur TVS merci de l'avoir regardé je vous retrouve dans les tout prochains jours s'il plaît à Dieu le très haut merci de l'avoir regardé